P comme publicité, comme projet, comme performance, comme partenaire. PECOM, votre agence de communication. Générique Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette première édition du 15 minutes info de l'année 2023. Au nom de toute l'équipe de Puissance Télévisions, nous vous souhaitons une très bonne année. On débute avec les titres. Après avoir retracé l'année 2022, place désormais à l'année 2023. Quelles sont vos attentes en ce nouvel an ? Nous vous avons posé la question dans les rues de Saint-Dizier. Après un an d'interdiction, la vente de fleurs de CBD est à nouveau possible dans les magasins depuis le 29 décembre, après l'annulation d'un arrêté gouvernemental. Générique Et voici pour les titres. Fini 2022 donc, place à 2023. Je l'ai évoqué il y a quelques secondes, après vous avoir retracé l'année passée. Nos journalistes Julien Carré et Brigitte Maestrassi sont allés dans les rues de Saint-Dizier afin de sonder les habitants sur leurs attentes pour cette nouvelle année. Je vous propose de regarder leurs réponses. L'année 2022 est désormais derrière nous. Crise énergétique, inflation ou encore pénurie d'essence. L'année n'a pas été de tout repos. Pour 2023, les attentes sont donc nombreuses, mais les bragares espèrent notamment... Un meilleur pouvoir d'achat, pouvoir refaire les magasins. On espère qu'on va gagner un petit peu plus de sous pour pouvoir en dépenser plus. C'est ce qui fait qu'on peut prendre plaisir, prendre du plaisir à côté du travail, hormis le fait de payer les factures. Il y a trop de différences entre les gens qui ont de l'argent et ceux qui n'en gagnent pas beaucoup. Je trouve que ça empire tous les ans, c'est du pire en pire. En 2022, la crise sanitaire a rapidement été remplacée par la guerre en Ukraine. Les habitants du territoire espèrent donc que ce conflit va trouver son épilogue en 2023. On essaie de résoudre ce conflit international qui est l'Ukraine quand même. Donc voilà, parce que ça peine tout le monde et on met toute la crise sur le dos de l'Ukraine. Donc si on pouvait résoudre l'Ukraine, on aurait un souci de moins. Alors le changement espérant, il y a moins de soucis comme aujourd'hui. Plein de choses difficiles qu'on avait toute cette année et puis que ça s'améliore parce qu'on n'en peut plus. On est à H.S., il y a trop de soucis et puis on n'a plus la joie de vivre en ce moment et de tout ce qui se passe. On a tout pour être heureux, mais on gâche tout. Les hommes gâchent tout, c'est triste. On a tout pour être heureux, mais bon, on verra. On garde l'espoir, voilà, pour l'année 2023. Le mot d'ordre est donc donné pour cette nouvelle année, placé sous le signe de l'espoir. Il y a un an, maintenant, le gouvernement mettait en place un arrêté interdisant la vente de la fleur et de la feuille de CBD. Le Conseil d'État a finalement décidé de l'annuler. Ce jeudi 29 décembre, le Conseil d'État dit qu'à l'heure actuelle, il n'y a aucun risque pour la santé. Le CBD a connu une flambée des points de vente, puisque depuis trois ans, 1500 points de vente ont été créés. Brigitte Maestrassi. En décembre 2021, le gouvernement mettait en place un arrêté interdisant la vente de fleurs ou de feuilles de CBD. Face à cette mesure, les commerçants sont alors devenus inquiets de l'avenir de leur boutique. On l'a reçu très mal, du coup. Je vous dirais, là, c'était mon commerce qui était en danger avec l'interdiction. Donc, direct, on téléphone à l'IPCBD, on se bat et puis on a des résultats, maintenant. En effet, le Conseil d'État a finalement décidé d'annuler cet arrêté, estimant que la fleur ne comporterait pas de risque pour la santé publique. Une bonne nouvelle pour les gérants de boutique. Moi, la fleur, c'est entre 60 et 70 % de mon chiffre d'affaires par an. Donc, avec le retrait de la fleur, c'était tout un pan économique du CBD qui allait s'écrouler. Même si la vente de fleurs de CBD reste le point névralgique de ce commerce, les clients connaissent une lassitude due à ces différents rebondissements qui auront peut-être raison de son futur. Et pour terminer cette édition, on passe à notre chiffre du jour. 8 000, c'est le nombre d'habitants supplémentaires vivant dans le Grand Est. C'est ce que révèlent les derniers chiffres de la population publiée par l'INSEE. Malheureusement, la Haute-Marne, elle, continue de perdre des habitants avec moins 0,8 % de recul par an en moyenne entre 2014 et 2020. Voilà donc qui conclut cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Au nom des équipes de Puissance Télévisions, nous vous fêtons encore une très belle année. Dans un instant, les prévisions météo de la rédaction. Très belle soirée à tous sur Puissance Télévisions. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir, dès maintenant sur puissance-télévisions.fr et sur notre application mobile. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501